Le public nous avait annoncé fièrement au mois d'août l'année dernière qu'il y aurait eu un choc de l'offre, notamment sur l'immobilier et du logement. Le choc, nous l'avons eu, mais il a surtout fait baisser la construction de logements neufs et du logement social. Et malheureusement, les chiffres, je le crains, ne sont pas bons. Ils n'ont pas été bons pour les six derniers mois, avec 8,2% de moins sur les six derniers mois. Pourquoi la construction de logements collectifs a baissé de 5,6% ? Et la prévision pour l'année 2017, c'est entre 8 et 10% de ventes en moins. Pourquoi observe-t-on tant de craintes, notamment pour la construction des logements ? Monsieur le ministre, vous avez deux constructeurs possibles. Vous avez les opérateurs de logements sociaux. Et ceux-là, si vous leur prenez 2 milliards d'euros dans leur poche, c'est-à-dire dans l'autofinancement possible pour qu'ils investissent, assurément, ils ne vont pas beaucoup investir jusqu'en 2020. La deuxième raison, c'est lorsque vous êtes propriétaire. Il faut avoir envie d'être propriétaire. Lorsque vous avez les moyens et que vous sentez que vous êtes une cible pour le gouvernement, croyez-moi, vous n'allez pas beaucoup investir parce qu'on vous promet de fiscaliser évidemment vos biens où on promet évidemment d'augmenter les frais de succession. Mais le pire, c'est lorsque vous êtes une famille démunie et que vous souhaitez devenir propriétaire. Et à ce moment-là, on vous enlève la seule possibilité que vous l'ayez, c'est-à-dire on vous enlève l'accession sociale à la propriété. Et ça, vous l'avez supprimé évidemment dans une grande partie des territoires métropolitains, mais vous l'avez aussi supprimé notamment en Outre-mer. Alors, monsieur le ministre, vous allez me répondre sans doute que la loi Elan va effacer tout ça. Merci beaucoup, monsieur Laurion. La parole est à monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Laurion, quelle est la situation ? Aujourd'hui, en France, on construit à peu près autant de logements que nous en construisions au début des années 80. Depuis, il y a 12 millions de Français de plus. Depuis, il y a de plus en plus de familles qui divorcent. Et donc, on a une pression sur le logement qui est incroyablement forte. Au moment où on se parle, c'est près d'un million huit de ménages qui attendent un logement social. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reste les bras croisés. On attend que ça se passe. Ce serait très mal de nous connaître. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? D'abord, oui, on va transformer le logement social. Oui, on va permettre aux personnes et aux bailleurs sociaux de se regrouper. Oui, on va permettre à ces bailleurs sociaux de pouvoir avoir aussi plus de financement avec 10 milliards d'euros apportés par la Caisse des dépôts. Oui, on va créer plus de mobilité au sein des logements sociaux avec une révision des situations sur la base de propositions tous les 6 ans pour faire en sorte que les logements soient bien adaptés aux situations familiales. Oui, on va réécrire le code de la construction. Alors, je vous l'accorde, c'est plus dur. On sort de cette simplification que vous avez faite. Que vous avez faite. On va réécrire complètement le code de la construction pour en arracher une page sur 5. Oui, on va prendre des mesures que jamais personne n'a prises sur les bancs de cette Assemblée pour lutter contre les recours abusifs. Et au même moment, on va apporter des solutions pour protéger les plus faibles. On va lutter sans relâche, et je salue tout le travail fait par exemple avec le député Peux, pour lutter contre les marchands de sommeil. On va lutter contre l'habitat indigne, en particulier dans les territoires ultramarins. On va revitaliser les centres-villes. À la Réunion, c'est 4 centres-villes de villes moyennes qui ont été les parents pauvres de votre politique et de votre politique et pour lesquels on va mettre 5 milliards d'euros sur la durée du quinquennat. Alors oui, monsieur le député, on va s'attaquer, et c'est peut-être ça la différence, on va s'attaquer à la racine des problèmes pour apporter des solutions aux Français. Merci beaucoup, monsieur le ministre.